Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à ce midi de méditation ensemble, on retrouve pour pratiquer ce midi, mon nom est Roxanne Do, ça me fait plaisir d'enseigner au nom de Voix Boréale et ce serait le fun de savoir qui qui est là, si vous avez envie d'écrire sur le live chat, c'est toujours le fun qu'on se retrouve, puis là on est quand même plusieurs ce midi, c'est super, alors l'idée c'est de prendre cette 30 minutes-là pour explorer tout ce qui se passe en nous, explorer le corps qui est ici, explorer le corps qui respire, le corps qui entend aussi, il y a plein de noms qui apparaissent, super. Donc voilà, de juste se laisser être touché par ce qui nous habite en ce vendredi, ici à Montréal c'est un vendredi pluvieux, vendredi gris, alors est-ce qu'on peut explorer peut-être plus en profondeur notre propre météo intérieure, comment est notre coeur ce matin, ce midi, comment est notre corps à travers tout ça. Alors, de courage, d'engagement, de détermination et aussi de comment faire face à tous les changements que nous vivons intérieurement et extérieurement aussi. Oui, j'avais parlé un peu au début de, en fait il y a peut-être une ou deux semaines au début de notre YouTube WebAboréal, d'un texte qui m'avait beaucoup touchée, de Dr Asha Ahmad, qui est une universitaire à l'Université de Toronto, qui parlait de ce qu'on vivait présentement, qui parlait en fait de comment faire face avec bienveillance à ce qui nous habite, ce qui est présent en nous et comment on peut s'accompagner dans le changement à travers tout ça. Donc j'avais juste envie, avant qu'on pratique, de lire quelques mots sur ce qu'elle nous dit. Elle mentionne, la réponse émotionnelle et spirituelle est de se préparer à changer pour toujours. Concentrez-vous sur votre propre sécurité intérieure, physique et psychologique. On doit embrasser l'authenticité. Ça nécessite de l'humilité, de la patience. On doit vraiment se laisser être touché par ce changement interne qui se prépare en nous présentement. Et donc, ainsi d'inviter une certaine acceptation, un chemin d'acceptation, d'espoir et de résilience. Donc de voir, est-ce qu'on entre rapidement dans peut-être un mode de réaction, de vouloir régler certaines choses, contrôler ce qui se passe autour de nous, ou est-ce qu'on peut inviter plutôt certaines ouvertures, accueil, se laisser juste être avec ce qui se présente en nous, autour de nous. Et ça amène un certain lâcher-prise, un mot qui est parfois difficile à rencontrer. Et pour moi, ça m'a fait penser aujourd'hui à cet aspect un peu de foi. Le mot foi qui peut être chargé pour certains d'entre nous, mais de voir quelles sont les valeurs en moi qui sont importantes. Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me permet en fait de continuer de m'engager à chaque matin, à chaque jour, à chaque moment même, à chaque instant? Et de voir qu'il y a toujours la présence d'une fin qui est là, présente, la fin d'une inspiration, la fin d'une expiration, la fin d'un son. Et là, ah, quelles sont les valeurs? Quelle est la foi? Ou qu'est-ce qui me donne courage de continuer, d'avancer, même d'explorer ce qui est présent en moi ou dans mon monde? Et ça, ça l'invite, comme je le mentionnais, une certaine patience, résilience, acceptation, un engagement. Alors là, dans les prochaines minutes, on va s'engager ensemble à accueillir avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de respect même pour ce qui est présent dans notre corps, dans nos états intérieurs et voir est-ce qu'on peut laisser de la place pour ça. Quelles sont les valeurs que j'ai envie de cultiver ce midi? Ça se peut que ce soit certains aspects de patience, de lâcher prise, de dire, ben oui, c'est comme ça en ce moment pour ce petit cœur-là. C'est peut-être pas facile, genre, wow, ouais, ce petit cœur-là, coudonc, aujourd'hui, il est calme, il est joyeux même, il est heureux. Il y a une certaine joie qui peut émerger, radier. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi de cultiver, de nourrir. Alors, c'est un peu l'exploration que j'ai envie qu'on fasse. Ça, c'est très simple. C'est une exploration qui se fait à travers la rencontre avec la respiration, les sons, avec comment on accueille les pensées qui nous habitent, comment on accueille les émotions qui sont là. Alors, c'est un peu ça qu'on va essayer. Beaucoup de mots pour nous dire qu'on va pratiquer. Alors, je vous invite à trouver une posture qui est confortable. Si ce n'est pas déjà le cas. Allongé dans votre lit ou sur le sofa. Et on peut prendre le temps de fermer les yeux. Si c'est bon pour soi. On peut choisir aussi de garder les yeux ouverts. Dans la pratique de la méditation, il n'y a pas de manière à être. Qu'est-ce qui m'aide à être présent? C'est cette question-là qu'on peut se poser. Moi, j'aime bien voir les yeux fermés. Ça m'aide à une façon de restreindre un peu le contact avec les choses qui peuvent agiter l'esprit. Pour me permettre d'entrer plus facilement en contact avec cet être-là. Voir ce qui bouge ce cœur-ci. On peut prendre quelques respirations un peu plus profondes. Inviter une certaine détente, relaxation dans le corps. Aussi, inviter une présence. On peut prendre un moment pour sentir les pieds qui touchent le sol. sentir les fesses, les cuisses sur le coussin, sur la chaise. Relâchez les épaules. Laissez les bras être lourds. Détendre la mâchoire. Détendre la mâchoire. Les lèvres, les joues. Les yeux et le front. Et on peut même, en commençant, prendre le temps de déposer une intention en nous. Quelle est la valeur ou la qualité intérieure qui est importante, qui m'engage à continuer, qui m'invite à être bienveillant vers moi-même. Peut-être que je veux venir semer, ou une intention de patience. Une intention de bienveillance, peut-être. Une intention de courage, d'acceptation. Et maintenant, je vous invite à laisser ces pensées-là aller. Et revenez pour quelques instants en présence dans le corps. Établissez un contact avec la posture du corps. On peut prendre conscience du léger mouvement. de la respiration, cette vague qui est présente en nous. Et l'invitation ici de laisser la respiration être naturelle. Et pour certains d'entre nous, être avec la respiration, c'est peut-être pas ce qui est aidant. Donc, on se laisse également toucher par la présence et l'absence, le mouvement dans les sons autour de nous. Qu'est-ce que c'est que d'entendre pour quelques moments? Avec peut-être un petit peu plus de curiosité qu'à l'habitude. Avec plaisir! Merci. 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 Et à travers notre présence, ça se peut aussi qu'on remarque, on rencontre les états intérieurs qui nous habitent. Quelle est ma météo du moment. Encore là, sans juger, avec cette qualité d'accueil, de bienveillance. C'est comme ça pour moi, ce midi. Présence de joie, de colère, d'agitation, de calme. Sous-titrage Société Radio-Canada Par moment, on remarque la présence de pensée. Et là, on fait juste l'exercice de reconnaître qu'il y a une pensée qui est là, qui nous a peut-être pris en otage pour un certain moment. Tout à fait correct, quand le mental fait ce qu'il fait. a des idées, des opinions, des réflexions sur les choses. Et là, on invite à ne pas entrer dans ce mode-là, mais plutôt entrer dans un mode un peu plus incarné. On revient à la rencontre du corps, aussi des émotions présentes, sans repousser quoi que ce soit, mais sans embarquer non plus dans les histoires. Qu'est-ce qui m'aide à être présent maintenant? Présence aux pieds. Présence au son. Présence au son. Présence au son. Présence au pont chercher à la connexion Hello包括 Merci. Doucement, à travers le monde des sens, on se laisse entrer en contact avec les changements, les fluctuations intérieures, extérieures. Une certaine prise de conscience, le même qu'on peut voir à travers notre propre corps, notre propre expérience humaine, que tiens, j'ai pas tout à fait le contrôle, même sur ce corps-ci, même sur ce cœur-ci, passage de phénomène. On peut commencer à toucher, voir que tout ça, passage d'un son, d'une contraction, mouvement du cœur, tout à fait personnel à moi. C'est juste comme ça en ce moment. Est-ce que je peux être en relation avec ça, avec bienveillance, avec sagesse, patience surtout. Merci. 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 Si on remarque le mental qui est quelque peu agité, on peut toujours revenir, juste dans la sensation, par exemple, de la chaleur des mains. On peut revenir au ventre qui gonfle et dégonfle. Encore juste pour quelques instants. Cet engagement-là, à s'entraîner à être présent. Entrer dans une réalité un peu plus expérientielle. Moins dans la réflexion. L'intellectualisation des choses. On entre en intimité avec ce qui est présent en nous. Merci. 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 皆さん. ác. Merci. Que j'accepte les choses telles qu'elles sont, présentement, avec la patience, que je trouve équilibre à travers les changements. On peut les rayonner sur tous les êtres, vers le nord, le sud, l'est, l'ouest, les êtres sous la terre, sous la mer, dans le ciel, que tous les êtres soient en paix, que tous les êtres soient en sécurité, en santé, que tous les êtres au équilibre, patience à travers les changements. Que les bénéfices de notre pratique ensemble ce midi rejaillissent sur tous les êtres. Sous-titrage Société Radio-Canada Un grand merci à tous pour votre pratique ce midi. Merci parce que moi ça m'aide à pratiquer aussi, de savoir que je ne suis pas toute seule. Merci beaucoup. Alors oui, c'est bon de voir un peu qu'est-ce qui touche notre cœur, qu'est-ce qui nous aide à découvrir un certain équilibre à travers ces changements-là. Dans ce moment-là, on vit beaucoup d'instabilité. On ne sait pas ce qui s'en vient tout à fait. Est-ce qu'on peut trouver cette stabilité-là à l'intérieur de nous, à travers la rencontre des sens, à travers la rencontre, même des émotions qui sont là pour nous aider, parfois nous ancrer. Ben ouais, là il y a de l'agitation, il y a un cœur agité, il y a un cœur calme. Est-ce qu'on peut se laisser toucher par ça un peu plus en profondeur? Et vraiment utiliser ce temps extraordinaire qui est présent en nous pour voir quelles sont les valeurs que j'ai envie de mettre de l'avant, dans lesquelles j'ai envie de m'engager. Puis je vous disais en commençant qu'il y avait le mot « foi » qui était présent, ou « confiance ». Puis j'étais curieuse ce matin, j'ai regardé un peu dans les différents textes bouddhiques, puis je vais en parler peut-être un peu plus longtemps, dimanche soir, à la pratique de 8 heures. Mais quand on parle de « foi », « faith » en anglais, en français, j'ai « engagement », « confiance ». Le mot « foi » je trouve qu'il est très chargé en ce moment, mais c'est traduit en fait par le mot « sada ». « Sada » dans les textes bouddhiques, « sada » en pali, qui est la langue à l'époque du Bouddha. Puis ça veut dire, sans être pas mot pour mot, « sada », ça veut dire « placer le cœur déçu ». Donc, placer le cœur déçu. Donc, c'est comme donner notre cœur à quelque chose, placer notre cœur au milieu de quelque chose dont il est animé, dont il est, c'est ça, animé, touché, qui a envie de croire en ça. Donc, les qualités qu'on a envie en fait de mettre notre cœur dedans. Wow, des belles phrases, mais qu'est-ce que ça signifie pour moi? Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie? Dans quoi j'ai envie d'engager mon cœur? Voilà les mots que je cherchais, d'engager mon cœur. Qu'est-ce que c'est le mouvement du cœur? Vers quoi j'ai envie de le diriger, de l'engager? Donc, on peut voir à travers la patience, à travers une certaine confiance en la vie. Quelque chose peut-être, certains d'entre nous ont peut-être quelque chose de plus grand que nous. On a confiance en ça. Ça peut être juste en cette patience-là, en cette confiance-là, en ce cœur-là qui est touché par les choses. Donc, ça nous invite un peu peut-être à réfléchir, à voir en quoi j'ai envie de m'engager. Donc, c'est un peu ce que j'avais envie d'amener pour vous, si vous avez envie d'explorer ça. Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous en ce moment? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre votre cœur dessus? Donc, voilà. Quelques réflexions qui pourraient peut-être mûrir dans votre esprit dans les prochains jours. Alors, voilà. Je vais continuer un peu à explorer ce thème-là parce que moi, il est présent en ce moment. De voir, est-ce que c'est dans quoi je m'engage? Qu'est-ce que je laisse prendre la place? En quoi je prends refuge en ce moment? C'est beaucoup mon exploration des dernières semaines. On a vu que tout est un peu instable. C'est comme si nos refuges, peut-être habituelles, ne sont plus là. Puis là, il y a peut-être la place pour choisir en qu'est-ce qui est maintenant important pour moi. Alors, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup tout le monde. Puis, on se revoit si ça vous dit dimanche soir. Moi, je serai au rendez-vous à 8h. Puis, il y a Daryl qui va être là plus tard en anglais. Je crois vers 3h, si je ne me trompe pas. Et si vous avez envie de soutenir Bob Oréal, qui a besoin qu'on puisse continuer à offrir tout ça, il y a des liens en bas pour soutenir l'organisme. Mais l'important, c'est que vous prenez soin chacun de vous. Prenez soin de vos cœurs. Prenez soin de votre corps. On fait ce qui nous fait du bien. On regarde la nature qui est en train de prendre naissance. Voilà. Merci beaucoup tout le monde. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada